Bonjour, asseyez-vous. Vous avez été convoqué aujourd'hui en tant que suspect ? Oui ? Je vais vous enlever les menottes. Voilà. Notre conversation sera enregistrée. Le micro est juste là. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Non ? Vraiment ? Vous êtes ici pour le décès mystérieux de Morgane, une jeune fille de 17 ans dont le corps a été retrouvé dans les bois. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Oui, exactement. L'enquête a été rapidement fermée. Mais son cousin Hugo m'a contacté. Car pour lui, il se cache quelque chose. Et comme je suis d'accord avec lui, j'ai donc repris l'enquête. Vous êtes bien, Enzo Mercier ? Très bien. Alors moi, je me présente un petit peu. Je m'appelle Célina et je suis détective de police. Je vais vous lire la lettre comme à envoyer son cousin. Voilà. Bonjour à ceux qui me liront. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour le caractère impromptu de ma demande. J'ai eu votre contact par une amie qui m'a conseillé de me tourner vers vous pour une affaire qui me tourmente beaucoup. Il y a quelques jours, le corps sans vie de ma cousine, Morgane Rousseau, a été retrouvé pendu à un arbre près de la maison de ses parents, dans la petite commune de Ville Trépas près de Potier. Les gendarmes sur place ont rapidement conclu un suicide, mais je ne peux pas me faire à cette idée. Je connaissais Morgane depuis toujours. Elle n'a pas pu se suicider. Tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que j'étais dans le déni ou que je culpabilisais de ne pas avoir vu qu'elle allait mal, mais je sais au fond de moi que ça ne colle pas. L'enquête a été proprement bâclée, j'en suis persuadée. J'ai une amie qui travaille à la police de Potier. Elle n'est pas assez haut placée pour relancer l'enquête, mais grâce à elle, j'ai pu récupérer quelques documents du dossier de Morgane. Je vous joins à ce dernier, ainsi que tous les éléments que j'ai pu réunir, en retournant à Ville Trépas pour son enterrement. Aidez-moi à comprendre ce qu'il s'est passé, vous êtes mon dernier espoir. Bien à vous Hugo. Voilà. Merci. 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 Alors, je vais prendre mon petit carnet. Donc Enzo, merci, disparition, Morgane, Ah, voilà, bon, ici, ça a été écrit dans le journal, n'est-ce pas ? C'est pour ça que c'est bizarre que vous avez oublié, ça fait pas si longtemps, n'est-ce pas ? Donc une jeune femme retrouvée pendue, la piste du suicide privilégié, c'est tellement triste, Estelle était si jeune, les habitants du village de Ville Trépas ont béné, ce lundi matin, ils viennent d'abrandir le décès de Morgane, âgée de 17 ans, La jeune femme a été retrouvée pendue samedi, le lendemain de la fête du village, où tout le monde était réuni, On la connaissait depuis sa naissance, nous convivons Janine, qui tient la petite épicerie du village, C'était une jeune fille pleine d'avenir, jamais on aurait pu imaginer qu'elle aurait pu faire ça, Le petit village qui compte à peine plus de 50 habitants, Vous connaissez tout le monde dans ce village, non ? Pas forcément, vraiment. Et secouée par la mort de cette jeune adolescente, peu habituée aux fêtes d'hiver, Le village est plutôt connu pour son célèbre menhir, posté non loin de l'entrée du village, Sa famille était sans nouvelles depuis la soirée du vendredi, Où tous les habitants assistaient à la fête annuelle du village, La jeune femme est partie en cours de soirée, mais elle n'est jamais revenue, La piste du suicide est privilégiée, sur fond, l'adolescence difficile, Ici, nous avons le procès verbal d'enquête préliminaire, C'est monsieur Biennord, que vous connaissez ? Oui, c'est ça, il aime bien aller à la cueillette aux champignons, Et c'est là qu'il a trouvé le corps de Mademoiselle Rousseau, Pendu à un arbre. Donc, maintenant, on se demande, est-ce qu'elle a été tuée ou pas ? La police a déclaré que ce n'est pas un meurtre, Mais j'ai repris le dossier et j'ai découvert des choses, Beaucoup de choses. On a eu également le procès verbal d'audition des parents. Alors là, le père n'est pas très tendre, Et a donc dit à la police que sa fille était de toute façon bizarre, Qu'elle avait beaucoup changé ces derniers temps, En faisant des percings et en colorant ses cheveux, Et ses profs ont dit qu'elle était moins attentive en classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez trouvé Morgane changé ? Vous ne la connaissez pas plus que ça. Ok. Avant de mourir, les gens l'ont vu pour la dernière fois, Le vendredi soir, à la fête du boudin. C'est ça. Elle n'aimait pas trop ce genre de fête, apparemment. Oui. Oui, puisqu'elle était pour la protection des animaux. C'est ça ? Oui. À un tel point extrême qu'elle embêtait les chasseurs. Ça. C'est ce que son frère a dit dans le procès verbal d'audition. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Donc, elle était ici. Elle a quitté la salle des fêtes avant minuit. On ne sait pas l'heure exacte. Et le corps a été retrouvé lundi. Ici. À 16h40. Dans les bois. D'ailleurs, vous l'avez vu à cette fête, non ? Oui. Bien sûr. Mais vous n'avez pas discuté avec elle ? Ok. Vous la connaissiez, mais sans plus. D'accord. Et à quelle heure êtes-vous partis, vous ? De la fête. D'accord. D'ailleurs, je viens de voir, vous avez le bras cassé. Causé par une blessure de chasse. Donc, vous êtes chasseur également. Ok. Vous avez de la famille, peut-être ? Non. Votre père est parti il y a plusieurs mois. Oui, c'est vrai. En effet. L'une de vos voisines dit que vous êtes un gars gentil avec une vie pas facile. Par contre, vous dites que vous n'avez jamais parlé à Morgane. Pourtant, des gens vous ont vu discuter ensemble un soir, il y a quelques mois. Vous ne voulez pas parler ? Votre bien, pas de soucis. Alors. En fait, Morgane ne présentait pas de signe suicidaire. Même si elle avait quelques soucis au lycée. Et puis aussi avec le village. Elle n'a jamais mentionné son mal-être à la personne la plus proche. Qui est son cousin. Et elle avait même des projets dans les semaines à venir. Puisqu'on le voit là. Une conversation. Où elle dit. C'est toujours bon pour la première semaine des vacances de Pâques. Voilà. Donc ça déjà c'est bizarre. Et puis, concrètement. Une bandaison paraît difficilement réalisable. Le docteur Francis Taubigny. Ici. A mentionné qu'elle était pendue. Et que ses pieds étaient à quelques centimètres du sol. Bon. Très bien. Mais le problème c'est qu'aucun objet n'a été retrouvé sur la scène. Qui aurait pu lui permettre de se glisser. Par exemple une chaise. Comment a-t-elle pu atteindre la corde. Sans quelque chose pour grimper dessus. On dit que ses vêtements ne sont pas abîmés. Et qu'elle portait des talons. Donc très difficile de grimper à un arbre. Et en plus ses mains ne sont pas abîmées non plus. Il y a aussi une présence de feuilles et de terre. Qui laisse penser qu'elle a été traînée par terre. On voit aussi la base de la corde sur la branche. Vous voyez ici. Ça montre qu'elle a certainement été lissée. Ce qui a créé un frottement sur la branche. Par exemple d'ici là. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Et aussi, l'écriture sur la note de Suicide n'est pas celle de Morgane. C'est parti, c'est parti. Donc ici, nous avons la note de Suicide, d'accord ? Mais, ici, elle avait écrit un petit mot d'anniversaire, d'accord ? Et les A et N majuscules sont différents. Donc ça, ça n'a pas été écrit par Morgane. Merci. Merci. Ensuite, j'ai parlé avec un certain Lucien. Vous le connaissez ? Oui. Étrangement, le meurtre de Morgane ressemble à plusieurs autres événements qui ont marqué le village de Ville Trépas. D'abord, le meurtre de la fiancée de M. Lucie en 1946. J'ai retrouvé deux coupures de journaux parlant de disparition de la même année. Qui ? Celui-ci et celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est très vieux. C'est de 1946. Et on voit que le corps de Paulette rayé, retrouvé dans un champ. Affiltrez pas un village tranquille de la Vienne. Les habitants ne parlent plus que d'humeur de la jeune Paulette, 16 ans, dont le corps a été retrouvé dans un champ mardi matin. Ses parents avaient alerté le maire et les gendarmes dans la soirée de lundi, ne voyant pas revenir la jeune Paulette de l'école. Cette affaire qui a fait grand bruit vient gêner les commémorations prévues pour l'Assomption. Premièrement, et en 1946 aussi, encore une autre disparition. La police a lancé un avis de recherche ce jeudi pour tenter de retrouver Arthur Touré, un homme âgé de 77 ans, porté disparu depuis le 29 août dernier, d'après sa famille. Il n'a pas donné de signe de vie depuis jeudi dernier. Voilà, voilà, donc... C'est assez bizarre, vous trouvez pas ? Ok. D'accord. Vous êtes pas très bavard, hein ? À ce que je vois ? Bon. J'ai parlé également avec un historien de ces deux disparitions. Et il m'a parlé d'une histoire de la ville, il y a très 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 longtemps. En 1661, il y a également eu deux meurtres dans ce village, dont également une jeune fille de 16 ans. Et en lisant les documents qu'il m'a fournis, on comprend en fait que ces meurtres... On comprend que ces meurtres, en fait, sont des sacrifices liés à un rituel. Sur le site de Viltre-et-Pas, on voit souvent une très très vieille devise qui est ici. Alors qui est écrit dans la langue d'avant. De Viltre-et-Pas, d'accord ? C'est l'ancienne devise du village gravée dans le linteau d'une maison malheureusement détruite dans l'incendie de 1973. Voilà. Je vais vous traduire ce qui est écrit. Le corbeau est venu pour nous sauver de la famine, les inondations et les tempêtes. Et nous avons également cet homme, Ambroise, dit le sauveur, dont les visions épargnières filtraient pas lors de la crise de l'avènement de 1661. Lui, c'était un petit peu comme un héros en 1661, d'accord ? Il avait pratiqué un rituel. Mais vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Le corbeau, cela explique peut-être le message que vous avez envoyé à Morgane. Oui, parce que vous lui avez envoyé un message. Vous lui avez envoyé ça. Vous avez oublié ? Minuit et vendredi, là où tu sais, vous avez signé E. Pas très malin, je dois dire. Mais, il y a un corbeau, ça non plus, c'est pas très malin. Vous savez pas de quoi je parle, non ? Bien sûr que non. C'est le message que vous avez envoyé à Morgane le jour de son meurtre. Avec Lucie, un corbeau bizarre. Ou encore cette plume de corbeau qu'on a retrouvée près de la victime. Probablement partie intégrante du rituel. Alors, vous ne voulez toujours pas parler. Alors, pour faire ce rituel, il faut deux décès. Qui est la prochaine personne ? De ce que j'ai compris, pour ce rituel, il faut deux sacrifices. Celui, celui d'une jeune vierge. C'est pourquoi c'est toujours une jeune femme, plutôt jeune. Et ensuite, celui de l'homme le plus vieux du village. Vous êtes coupable d'un meurtre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ? Vous êtes complètement sains. Vous l'avez tué lors d'un rite ancestral. Rappelez-moi. Nous sommes en quelle année ? En 2024. Bien. Depuis 1661, quand un homme est ici pour sauver les récoltes lors de la crise de l'avènement. Ça a été très terrible en France, cette crise de l'avènement. L'hiver a été rude. Et les récoltes n'ont pas été très bonnes. Ça touche à toute la France. Il a sacrifié deux personnes du village, selon un rituel. Et les récoltes ayant été sauvées cette année, aviltraient pas. Comme par hasard. Cet homme et certains de ses adeptes y ont vu un signe. Et ont décidé de perpétuer cette tradition macabre à travers les années. Et surtout à travers toutes les générations. Mais vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas ? Quelqu'un d'autre vous a aidé. Vous avez le bras en plâtre. Vous n'avez pas pu agir seul. Vous n'êtes vraiment pas très pavard. Vous ne voulez toujours pas parler. Très bien. Alors, je vais faire une conclusion, d'accord ? Moins vous allez parler, plus vous allez prendre cher. Sachez-le. Alors, ne veux pas parler ? Bon, je vais vous remettre les menottes. Vous faites partie de l'un des meurtriers de Morgan. Mettez-vous droit, comme ça, là. Voilà. Je vais vous garder 48 heures avec moi. On va essayer de discuter plus en détail. Et découvrir ensemble les autres meurtriers. Si vous le voulez bien. Ce serait dommage que vous soyez le seul à aller en prison. N'est-ce pas ? Ben, laissez tomber. Emmenez-le.